Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous savez que Jérusalem est reconnue comme étant la capitale d'Israël Donc c'est en même temps aussi la parole qui s'accomplit Et Yeshua ne pouvait pas revenir bien sûr tant que cette ville n'était pas officiellement reconnue comme étant la capitale de cette nation Donc toutes ces informations ces déclarations présidentielles confirment les écritures et nous confirment également que nous sommes vraiment dans un temps critique qu'il faut vraiment se préparer pour le retour du maître Pendant que certains se préparent d'autres sont dans la distraction d'autres se font la guéguerre et dans les assemblées et malheureusement comme vous le savez les assemblées sont devenues des lieux de confrontation de voilà des cimetières où les gens ils trouvent la mort voilà malheureusement pas toutes les assemblées mais la plupart quand même et le Seigneur revient véritablement il est dit dans les écritures le Seigneur a dit et comme l'éclair part de quel endroit ? de l'Orient et se montre où ? c'est ça non ? l'Ouest l'Ouest vous voyez ? donc là vous avez Israël et là vous avez les US voilà le Seigneur a dit que l'éclair va partir de l'Orient de l'Est pour atterrir ah bah ouais à l'Ouest les Amériques Jésus est le Dieu véritable Jésus doit être prise au sérieux ses paroles doivent être prises en compte et malheureusement comme vous le savez aussi dans beaucoup beaucoup de nations dans beaucoup d'églises le message qui est prêché c'est plutôt la prospérité et comme vous le savez malheureusement c'est la plupart des gens qui nous approchent c'est parmi les chrétiens c'est toujours pour nous exposer leurs problèmes personnels mais quant à l'horloge quant au temps dans lequel nous sommes autant de Dieu très peu s'y intéressent non parce que on nous a beaucoup n'est-ce pas poussé on nous pousse à nous focaliser sur nos problèmes personnels que sur l'état du monde sur n'est-ce pas l'imminence du retour du maître voire même l'imminence de la mort parce que les gens on peut tous mourir d'une seconde à l'autre il y a une urgence en permanence parce que tout peut arriver à tout moment mais après on va aller où ? il y en a qui vont vous dire on verra je lisais un article ce matin sur le chanteur qui est décédé le musicien français qui est décédé et on disait cet article disait que quand il était hospitalisé il pleurait en disant qu'il ne voulait pas mourir vous voyez c'est terrible face à la mort on est tous impuissants c'est ça la réalité que beaucoup refusent de voir en face parce qu'ils sont aveuglés par le matériel par le matérialisme tout ça par les richesses de ce monde par les amis tu peux en retirer ton chemin s'il te plaît merci ma soeur par les amis par le sexe et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont fragiles donc Jésus nous dit nous qui sommes enfants de Dieu nous qui sommes ses serviteurs ses esclaves ses enfants il nous dit de regarder toujours n'est-ce pas ici à l'est et à l'ouest toujours parce que dans ces deux coins de nation il va se passer des choses pourquoi l'est parce que l'est c'est le c'est la poudrière du monde voyez ce petit carré là ce petit coin là d'Israël la Palestine tout ça voilà il y a tout le temps d'histoire tout le temps des problèmes et bizarrement c'est la ville où il y a où les trois religions monothéistes monothéistes soi-disant alors c'est pas le cas et ont les yeux fixés le judaïsme le christianisme et l'islam amen oh c'est pas grave merci les trois ont leurs yeux dessus en fait ce sont les nations carrément pourquoi les Etats-Unis parce que c'est le pays le plus puissant au monde sur le plan économique sur le plan militaire c'est ils ont des bases militaires presque dans plusieurs pays dans tous les continents ce sont eux qui s'occupent qui gèrent le Japon il y a encore des militaires américains depuis la deuxième guerre mondiale qui sont stationnés au Japon ce sont eux qui gèrent la Corée du Sud ils ont des bases là-bas dans plusieurs pays de l'Amérique latine ils ont des bases dans plusieurs pays de l'Afrique d'Afrique pareil ils ont une base une grande base beaucoup de militaires en Allemagne depuis la deuxième guerre mondiale ils ne sont pas partis donc ce sont les Etats-Unis bien sûr qui gèrent le monde et qui sont ceux qui gèrent les Etats-Unis et vous avez les familles princières européennes parce que ce sont comme vous le savez les Européens qui sont allés immigrer là-bas les Irlandais les Anglais un peu de Français donc dans ces deux coins du monde il va se passer des choses dans ces deux coins du globe mes amis il se passe des choses et la parole nous dit que l'armée de l'antichrist viendra d'où ? de l'Est bah oui de l'Orient chrétien on a besoin du message véritable on a besoin du son de la trompette on a besoin d'entendre le message qui sort du trône de Dieu pour être prêt pour l'éternité et comme vous le savez il faut qu'on sorte de cette mentalité qui veut que des chrétiens soient encore là pour chercher des pasteurs ouais tu sais pasteur il faut que tu viennes chez moi en priant non il faut qu'on sorte de là mais il faut qu'on grandisse parce qu'il y a l'urgence on n'a plus le temps pour ça on n'a plus le temps non alléluia et allons voir Matthieu Matthieu 24 le verset 27 les disciples dans Matthieu 24 posent une question au Seigneur quand est-ce que le temple sera détruit et quel sera le signe de ta future présence ou ton avenement et le signe de l'achèvement de l'âge l'achèvement du système des hommes l'achèvement de ce gouvernement du gouvernement humain du gouvernement mondial et Jésus donne plusieurs signes et au verset 27 il dit de Matthieu 24 car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident donc on peut dire comme l'éclair part sur le plan spirituel bien sûr part d'Israël de Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi comme l'éclair part de Jérusalem et se montre jusqu'en Occident il dit il en sera n'est-ce pas de même de l'avenement du fils de l'homme waouh qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là je n'avais pas prévu comme vous le savez de parler de cela mais étant devant comme d'habitude le Seigneur me pousse à parler d'une certaine manière et en fait l'éclair ici sur le plan prophétique il représente Dieu lui-même dans le psaume le psaume se dit notamment David que Dieu va envoyer des éclairs contre ses ennemis et on nous dit même que dans l'Apocalypse que autour du trône de Dieu et dans le trône de Dieu il y a des éclairs il y a des coups de tonnerre vous voyez non ? et lorsque Dieu va parler aux enfants d'Israël dans Exode 19 Exode 20 on nous dit qu'il y avait des éclairs des coupes de tonnerre tout ça des bruits et de la fumée du feu donc les éclairs font partie n'est-ce pas de la vie de Dieu Dieu se révèle se manifeste parfois comme ça donc ici quand Yeshua parle de l'éclair il parle n'est-ce pas on va faire une interprétation d'abord comment dire littérale le soleil se lève d'où ? se lève donc à l'est tout ça là pour se coucher à l'ouest on est d'accord donc voilà comment Dieu a fait les choses c'est-à-dire sur le plan mes amis physique sur le plan physique le Seigneur nous enseigne parce que Paul dit dans Romain que les choses matérielles les choses naturelles nous enseignent sur les réalités spirituelles on est d'accord les réalités spirituelles donc le fait que le soleil sorte se lève à l'est pour se coucher n'est-ce pas à l'ouest donc ça veut dire c'est un signe là et regardez sur le plan sur le plan physique sur le plan spirituel l'évangile est sorti d'où ? à l'est de l'est on est d'accord donc beaucoup de gens regardez comment Satan est malin Satan est venu nous faire croire que l'évangile est né à Rome d'où l'église romaine qui est la mère de la plupart de vos églises ben oui c'est ça il y a le pape et ben vous avez aussi vos papes dans vos assemblées locales qui reçoivent un salaire qui reçoivent la dîme qui sont fonctionnaires vous avez aussi ce qu'on appelle l'église mère on entend souvent dans les églises évangéliques protestantes et ben vous avez l'église mère à Rome pour l'église catholique vous avez les églises mère ici et là pour les églises évangéliques l'église catholique a ses fédérations mais vous avez aussi des fédérations chez vous même ceux qui se disent défend la parole vous allez voir ils sont dans des fédérations d'églises n'est-ce pas indépendantes quelle indépendante quelle indépendance affilié vous voulez que je parle alléluia Seigneur Seigneur il y a le choix sauve nous vous avez même des librairies chrétiennes où il y a on fait du commerce avec la parole du Seigneur quelqu'un prie reçoit une illumination un enseignement gratuitement du Seigneur Paul dit as-tu que tu l'as reçu et si tu l'as reçu pourquoi tu l'as reçu pourquoi pourquoi tu comme si tu ne l'avais pas reçu ils reçoivent ces illuminations selon eux ils vont n'est-ce pas les mettre sur papier et ils vont vendre cela et tout le monde trouve ça normal pourquoi parce que les ténèbres aussi sont parties de l'Est vous allez voir ça oh Seigneur Yeshua vous voulez comprendre ce que Dieu veut moi-même je suis soin enseignant en même temps que vous donc l'évangile saut de Jérusalem Yeshua dans Jean 4 dit à la femme samaritaine le salut vient de juifs c'est écrit ou pas allons voir ça Jean 4 le soleil qui part de l'Est sur le plan spirituel c'est l'évangile c'est la lumière qui vient de l'Est regardez bien Alléluia Seigneur sauve-nous Jean chapitre 4 verset 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 à partir verset 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 vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs Alléluia juifs vient de quel mot Judas on est d'accord hein et Judas a quoi Donnez-moi le nom de la capitale de Juda De la Judée Jérusalem On est d'accord Donc Yeshua dit que le salut vient des juifs Il voulait dire quoi par là Il voulait dire que lui il était juif Yeshua, homme, était juif Il voulait dire que c'est lui qui apporte le salut D'accord Et ensuite il voulait dire aussi que la lumière La délivrance, le salut, la rédemption Toutes ces choses viennent de Jérusalem Vous comprenez Mais Satan qu'est-ce qu'il a fait ? Il fait partir De l'ouest Un autre évangile Pour polluer le monde Vous comprenez un peu ? Donc il fait les choses à l'envers Dieu est lumière, Satan est ténèbre Regardez bien L'évangile de la prospérité vient d'où ? De l'ouest La pensée, la doctrine de Megachurch Les grands bâtiments qu'on appelle l'église Ça vient d'où ? De l'ouest La majorité des doctrines que nous avons là Bien sûr ça vient de Rome à la base Mais vous allez voir que l'ouest a appris ça Les US, tout ça là Ils ont préparé ça bien comme il faut Et puis ils diffusent dans le monde entier Avec la mission Les diverses missions envoyées par les états Et aujourd'hui la référence pour beaucoup de prédicateurs La référence pastorale, apostolique, missionnaire Ce sont les Etats-Unis Beaucoup de pasteurs français, européens, asiatiques, indiens, tout ça là Africains se réfèrent aux Etats-Unis à l'ouest Vous comprenez ? Et ils ont abandonné l'Est La source La source Vous comprenez un peu ? C'est-à-dire l'église est selon Yeshua Le fondement C'est pour ça la réforme de l'église C'est le retour au fondement d'Abraham Abraham est de l'Est C'est le père de la foi Et Abraham en tant que père de la foi N'a jamais enseigné sur la Trinité Pourtant il est le père de la foi Et sans la foi Il était impossible d'être agréable à qui ? A Dieu Pourtant Abraham croyait en un seul Dieu Donc toi qui prie la Trinité Toi qui crois en la Trinité Qui prie trois diens Ou plein d'autres choses encore Auxquelles tu es attaché Tu sors de l'Ouest Et quand la lumière va venir Quand Yeshua va venir Bah il ne pourra pas Il ne va pas te reconnaître Parce qu'il ne reconnaît pas l'église Qui vient de l'Ouest Je vais vous dire ceci Il vient de me rappeler quelque chose En fait Il y a trois sens à donner A cette parole de Matthieu 24-27 Comme l'éclair part de l'Orient Et se montre jusqu'en Occident Trois définitions Trois compréhensions Le premier sens C'est le sens bien sûr physique Matériel C'est le soleil effectivement La lumière Le soleil Que nous avons Qui nous éclaire aujourd'hui notamment Qui sort de là Pour aller jusqu'à se coucher A l'Ouest Donc ça c'est le premier sens Matériel Physique Deuxièmement Deuxièmement C'est le sens Spirituel C'est la doctrine C'est l'évangile Nous l'avons dans Matthieu Jean 82 Où Yeshua dit A la femme samaritaine Le salut Vient des juifs Si quelqu'un Veut être sauvé Il ne faut pas qu'il aille au Vatican Si quelqu'un Veut être sauvé Il ne faut pas qu'il aille aux Etats-Unis Si quelqu'un Veut être sauvé Il doit chercher Ceux qui étaient de l'Est Et qui ont reçu ce message C'est-à-dire Yeshua Homme En dehors de Yeshua Il n'y a pas de Salut On est d'accord Et Yeshua Qu'on vous présente Sur les photos Là Catholiques C'est un démon Alléluia Les photos de Yeshua De Jésus Christ Des évangélistes Même dans les églises évangéliques On trouve ces photos Dans ces assommages Ce sont les démons Si vous avez ces photos Chez vous Là ça attire les démons Ça attire les présences mystiques Le bénite On n'a pas vu ça Dans l'Est de la balle Vous voyez Alléluia Soutan On n'a pas vu ça Avec Pierre Le fait que Des formes de pasteurs Soient ordonnées Pasteurs Ça vient de l'Ouest Ce sont les américains L'église américaine Qui a commencé à mettre en place L'ordination des femmes Des pasteurs Si quelqu'un est pasteur Automatiquement sa femme Devient pasteur Donc si vous êtes dans l'assemblée Où les femmes de vos pasteurs Sont établies pasteurs Quittez-les Vous êtes ensorcelés On n'a pas vu Paul On n'a pas vu Pierre Pour les célibataires Pierre Jacques Et établir leur femme Pasteur Ou apôtresse Vous voulez que je parle Alléluia On n'a pas vu Dans les églises de l'Est Dans l'église Il n'y en a qu'une Qui est née ici A Jérusalem On n'a pas vu Dans cette église La phrase des soeurs Un pasteur Un prophète Prend la dîme de quelqu'un Ça vient de l'Ouest Vous voulez que je parle ? On va parler Donc le deuxième sens C'est la propagation De l'évangile La diffusion de l'évangile L'église est née A Jérusalem Acte 2 On nous dit que Ce jour-là Il y avait des gens Qui sortaient même de Rome Vrai ou faux ? Alléluia Donc Les gens sont sortis De Rome Ils sont sortis De l'Afrique Ils sont sortis De plusieurs pays Et ils sont arrivés A l'Est Pourquoi ? Parce que Quelque chose partait de là Le soleil Qui apporte la lumière L'évangile C'est pour cela Quand j'entends Des Africains Dire que Certains Africains Qu'ils ne veulent pas croire En Jésus Parce que Jésus est blanc Catholique Donc européen Eux ils cherchent un Jésus Il est noir Soit disant Un Jésus noir Pour eux Voyez ? Donc je me dis En fait c'est normal Qu'ils comprennent les choses Parce qu'effectivement On leur a présenté Un Jésus Qui sort de l'Ouest Vous commencez à comprendre Les missionnaires de l'Ouest Ils sont arrivés Jusqu'à Kinshasa Au Gabon Au Conrobrasa Avec un faux Jésus Qui est encore allaité par sa mère Ou qui restait sur la croix Alléluia Vous voulez que je parle Frère et soeur Ils sont arrivés jusqu'à Martinique En Guadeloupe En Guyane Au Bénin En Madagascar En Côte d'Ivoire Dites vos pays Tout ça Côte d'Ivoire Togo En Haïti Ils sont partis jusqu'à Haïti Là-bas Au Cameroun En Espagne Non en Espagne A même un donné C'est l'Ouest aussi Alléluia Mais là-bas aussi Dans l'Ouest Il y a des enfants de Dieu Alléluia Vous voyez frères et soeurs Donc Ils sont partis Avec un évangile Et d'une Corée Tronquée Mélangée Donc Beaucoup maintenant Des populations Qui ont reçu ce faux Jésus Se disent Nous on ne se reconnait pas Là-dedans Parce qu'on n'a pas Les yeux qu'il faut On n'a pas Le nez qu'il faut Ils sont arrivés Jusqu'à l'Algérie Ils sont arrivés Jusqu'à En Chine Ils sont arrivés Partout Seigneur Sauve-nous Qui reçoit quelque chose Donc Beaucoup se disent Non On veut un Jésus Chinois Vous voyez Les Chinois Ils ont Ils ont leur religion Beaucoup de Maghreb Et d'Arab Ont leur religion Je vous dis Il y a un Jésus noir Qui fait Ravage Mes amis C'est terrible Vous allez au Congo Vous allez trouver une église Que l'on appelle L'église de Noir Ouais Ils disent Dieu noir Tout ça là Il y a Vierge et Noir Même On voit la Vierge et Noir Alléluia Dans l'église Ici de l'ouest Pour devenir Pape C'est compliqué Si tu es Trop bronzé C'est difficile Les malgaches C'est compliqué un peu Alléluia Vous voulez que je parle Frère et soeur Dis à ton voisin Il faut qu'il parle Donc vous voyez L'évangile sort de Jérusalem La mission Les missionnaires partaient de Jérusalem Vous avez déjà lu C'est un acte 8 non ? Après la mort d'Étienne Acte 8 Acte 11 Ils sont partis dans toutes les nations Pour apporter l'évangile Et quand ils avaient des problèmes Comme dans l'acte 15 Ils allaient voir les anciens Qui étaient à Jérusalem A l'Est Vous voyez non ? Sur la doctrine Vrai ou faux ? Ceux qui ont posé Les doctrines La chrétienne Ce n'étaient pas Les américains Ni les africains Ni les français C'étaient les gens de l'Est Les gens de l'Est De Jérusalem Vous voyez ? Paul dit Je vous enseigne Toute la doctrine Tout le conseil De Dieu Sans rien cacher Il dit Il a tout enseigné Dans tout ce qu'il a enseigné Il n'y a pas la dîme Il n'y a pas l'ordination Il n'y a pas un bâtiment Comme le temple de Dieu Il n'y a pas le dimanche férié Au jour du Seigneur Tout ça Je ne sais pas Il n'y a pas une tenue spéciale Pour aller à l'église D'ailleurs on ne va pas à l'église Comment voulez-vous aller A un endroit Alors que c'est vous Qui êtes à cet endroit Oh chérie Tu as vu cette église là Quelle église chérie ? Ben cette église là Elle est peinte en noir Non 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 On ne peut pas peindre L'église du Seigneur Non 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 C'est quoi ton ministère ? Moi mon ministère C'est de laver l'église Nettoie l'église Ah bon ? C'est toi qui nettoie l'église là ? C'est ton sang qui a coulé la croix Pour nettoyer l'église là ? Alléluia Alors frère Au lieu que les gens reçoivent l'évangile Qui sort d'ici là L'éclair là Ils le reçoivent comme vous le savez Autre chose De l'eau boueuse De l'eau sale Gloire à Dieu Alléluia Alléluia Regardez bien La lumière part de l'est Donc le soleil d'abord Ensuite l'évangile Et troisièmement C'est Le retour Du Messie La Bible nous dit Dans acte 1 Quand il est allé au ciel Les apôtres avaient le regard fixé sur lui Dans le ciel Et il y a un ange Qui vient Qui vient le voir Pour leur dire Et Pourquoi regardez-vous Au ciel comme ça Car celui Qui a été élevé Ou enlevé Du milieu de vous Reviendra de la même manière Que vous l'avez vu Allant au ciel Et dans Zacharie 14 On nous dit que Quand il va revenir Ses pieds vont se poser Les pieds vont se poser sur la montagne Des oliviers La montagne des oliviers C'est ici Donc Jésus nous dit Le soleil Sors d'ici L'évangile Sors d'ici Et son retour Quand il va revenir Il va commencer par ici Son royaume va commencer ici En fait c'est le royaume millénaire Dont la capitale sera Jérusalem Et Ici En fait Jérusalem sera Le centre du monde Vous voyez non ? Pendant le millénium C'est-à-dire le règne de Yeshua Sur terre De mille ans Mille ans De teuf Mille ans de fête Alléluia Dites voisins Nous allons fêter Alléluia Waouh Les gens pensent Qu'on va s'annuler Non on ne s'annule pas On ne va pas s'annuler Mille ans de bonheur Plus de maladies Plus de morts Plus de cancers Plus de sida Plus de soleil Plus de climat bizarre Tout ça Il fait froid Il fait chaud Il fait ci Il fait ça On est fatigué Tout ça là Mon médecin C'est fini tout ça On va faire quoi Pendant mille ans Danser Adorer Jouer de la Parce que là Tout le monde va jouer Dans l'instrument Tu prends seulement Une harpe comme ça Alléluia Mille ans Tu vas discuter avec Le Père Céleste Tu verras son visage T'inculé Tu verras ses yeux Tels qu'ils sont Tu verras ça Aïe 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 Alléluia Tu verras ses yeux Tu vas poser ta main Sur sa poitrine Et entendre les battements De son cœur Boum 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 C'est des mélodies Spirituelles Frère de soeur Jesus Tu vas parler avec L'archange Michael Avec Gabriel Tu vas discuter avec David Avec Abraham Avec Joël Avec Abacuc Avec Josué Avec mes amis là Avec Caleb Avec Deborah Avec mes amis Alléluia Avec Anne On va discuter Anne Raconte-moi un peu ta vie La dernière fois Avec Samuel Comment tu as prié comme ça Oh mon ami Oh ma soeur C'était grave Alléluia Et Père Abraham Tu étais comme moi Quand tu es portée d'Egypte Quand tu as pris l'or L'or des Africains C'est comment là Alléluia Non mes amis Ça va être la teuf Ça va être grave Frère Il y aura des jardins On va rentrer là-dedans On va prendre tout de suite Des fruits Hein Tu pourras dire À Jacob Est-ce qu'on peut On peut se balader Un peu On y va là Vous allez vous envoler Vous allez arriver sur Mars Comme ça Dans un grand jardin Vous allez manger Toutes les bananes Que le père a créé Là-bas mes amis Vous allez sur Pluton Vous allez sur Ça va être grave Hein Faites tout Pour ne pas louper Votre place là-bas Là Nous ne sommes pas Comme les païens Qui disent Qu'ils ont peur de la mort Nous non Nous nous sommes La seule race au monde Quand la mort arrive On dit Non Nous ne mourrons pas Nous passons de l'autre côté Frères et sœurs Alléluia Au Seigneur de gloire Là on acclame Le Seigneur de gloire Il mérite l'adoration Frère Wow Parce que nous savons Où nous allons Magnifique Seigneur Dieu Les premiers chrétiens Quand on les brûlait vifs Ils chantaient Pourquoi ? Les gens ne comprenaient pas Ne comprenaient pas César ne comprenait pas Mais qu'est-ce qui se passe ? On les brûle Ils jouent Ils dansent Ils adorent leur Dieu On les lapide Et tiens Ils ne regardaient même pas Les gens qui le lapidaient Il était à genoux Les yeux fixés vers le ciel Pendant qu'un enfant de Dieu Est persécuté Ses yeux s'ouvrent Alléluia Il voit non pas ses ennemis Parce qu'il est béni Mais il voit sa récompense Il voit son père Assis sur le trône Alléluia Frères et sœurs Nous sommes une race particulière Une race bizarre Pour les gens de ce monde Nous sommes des pèlerins Nous sommes des étrangers Et des voyageurs Nous sommes des marcheurs De gloire en gloire De victoire en victoire Nous sommes des combattants Jusqu'à la fin Nous ne lâcherons jamais Jusqu'à la fin Malgré les combats Malgré les épreuves Personne ne peut détruire ce feu Personne ne peut l'éteindre Ta foi Ta détermination Tu es comme l'éclair Tu es parti d'Israël Tu es parti de la nation Pour apporter la parole de Dieu Jusqu'à la fin Dieu me dit de dire à quelqu'un ici C'est une autre définition C'est une autre définition Un autre sens de l'éclair Tu es comme l'éclair Tu es parti d'Israël Parce que tu es Israël spirituel Tu es parti de Jérusalem Tu es né à Jérusalem Nous sommes nés là-dedans Et tu pars quelque part Tu dois atteindre tes objectifs Que l'ennemi le veuille ou pas Qu'il le veuille ou pas Tu vas atteindre tes objectifs Tu ne vas pas tomber en chemin Tu ne vas pas tomber en chemin Tu vas arriver jusqu'au bout Jésus Jésus Il y a des hommes et des femmes ici Qui sont nés à Jérusalem Qui ont reçu l'évangile Un éclair quand il arrive Quelque part tout le monde tremble L'éclair arrive L'éclair va très vite Tu es un messager Tu vas très vite On va t'empêcher de sortir Mais tu sortiras Tu vas briser les portes Alléluia Jésus Jésus Christ Oh alléluia Jésus Christ Alléluia Tu es comme le vent Personne ne peut t'enfermer Dans une boîte Personne ne peut t'enfermer Personne ne peut t'enfermer Aucune religion Aucun pasteur Aucun impôtre Aucun prédicateur Parce que l'éclair L'éclair t'a appelé Et tu es l'éclair Que Dieu tient dans sa main Pour aller jusqu'en Occident Juste au midi Pour apporter l'éclairage La lumière Pourquoi l'éclair ? Parce que l'éclair doit éclairer Les hommes qui sont dans les ténèbres Tu es la lumière du monde Tu as été éclairé par le Seigneur Tu as reçu l'évangile Tu retournes la parole Tu as reconnu que Jésus est ton Dieu Et Satan se lève contre toi Mais c'est normal Les ténèbres s'élèvent Mais Dieu s'est levé Avant les ténèbres Oh alléluia Dieu veut t'allumer Il y a un réveil personnel Dieu veut te réveiller Parce que tu es son fils Parce que tu es son prédicateur Tu es son serviteur Sa servante Dieu t'a reçu Dieu te mandate Dieu t'appelle Alléluia Dieu voit tes larmes Dieu voit tes combats Et aujourd'hui il te justifiera Il te justifie Jésus Oh alléluia Jésus 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 Wow Wow Qui peut arrêter un éclair ? Qui peut l'empêcher de parcourir son chemin ? Dieu a tracé un chemin pour toi Dieu a tracé une route pour toi Tu es né pour atteindre tes objectifs Tu as été appelé Pour réussir ce que Dieu t'a confié Alléluia Et celui qui t'a appelé Ne te laissera jamais Dans la confusion Dans la confusion Alléluia Même si l'ouest se lève Même si les nations se lèvent Mais Dieu a commencé une œuvre Dieu a commencé une œuvre Il y a 2000 ans L'évangile est né à Jérusalem Il y a 2000 ans L'évangile est venu en Jérusalem Il y a 2000 ans La lumière se levait La lumière se levait à Jérusalem Personne ne peut l'éteindre Personne Personne Même si tous les sorciers se mettent ensemble Tous les démons Satan Personne devant Aucun homme Aucune créature Ne peut empêcher le créateur D'accomplir sa parole Sa volonté Alléluia Gloire à Dieu Et Dieu confirme aujourd'hui Alléluia Dans ta vie Dans ton cœur Que tu dois abandonner le péché Parce qu'il y a une mission Qui t'a confié Là au nom de Dieu Jésus L'évangile que tu as reçu Les gens de l'ouest en ont besoin Ils ont besoin d'entendre parler du Dieu d'Abraham Parce qu'à l'ouest Il y a des dénominations compliquées Il y a des démons compliqués Il y a Les nations n'ont pas le véritable Dieu Miché dit Chaque nation marche au nom de son Dieu Mais nous Nous qui Les enfants d'Abraham Nous marcherons Au nom de Yahweh Notre Dieu Alléluia Le Dieu véritable a choisi un peuple Israël Les juifs Pour recevoir la révélation Alléluia Voilà pourquoi la première église était totalement juive Les 120 galiléens Avec lesquels l'église est née N'était pas congolais Africains Européens Ou américains Ils étaient tous juifs Frères et sœurs Jésus Le fait que Jérusalem soit reconnue Comme étant la capitale D'Israël Est un signe pour nous Chrétiens Est un signe Le maître n'est plus loin Vous ne voyez pas Il n'est plus loin Il n'est plus loin La Corée du Nord Se lève Vous avez vu Les rois qui sortiront De l'Orient De l'Est L'armée de l'antichrist Selon Apocalypse 16 Mais vous avez la Corée du Nord Mais vous avez la Chine Vous avez la Russie Ils sont tous ensemble Ah oui je vous dis Ils sont préparés 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 Vous avez l'Iran Vous avez toutes ces nations là La troisième guerre mondiale On y est depuis Mais ça va s'amplifier Ça devient de plus en plus compliqué Pour les humains Pour les hommes De ce monde Et quel est le message Quel est l'évangile Qu'il faut prêcher Et bien c'est le message Que ceux de l'Ouest De l'Est Ont proclamé Paul Pierre Jacques Jean C'est le message De l'église de Jérusalem Ils ont proclamé quoi Jésus est Dieu Jésus est fils de Dieu Jésus le chemin Mais la vérité est la vie Il n'y avait pas d'autre évangile Que Jésus Christ de Nazareth Vous avez vu Cet évangile là Regardez comment On nous dit Les blombes de pierre Guérissaient les malades Les miracles accompagnaient Cette église La phrase de ça Ce n'était pas une église matérialiste Une église dans le raisonnement Non Les mouchoirs Qui avaient touché Le corps de Paul Était appliqué Sur les malades Les démons étaient chassés Jésus La puissance de la résurrection Alléluia Jésus Les gens Amenaient les malades A Jérusalem Et Dieu les guérissait Frères et sœurs Alléluia Jésus a chassés Et comment Ils pouvaient partager Leurs biens Leurs nourritures Ils n'avaient aucun indigent Ils avaient des épiceries solidaires Pour nourrir les pauvres Et les frères et sœurs Ils étaient encouragés Ils partageaient Les offrandes Ils étaient distribuées En fonction des besoins Des frères et sœurs L'église de l'Est Et cette église La mes amies là C'est ce que Dieu Va venir chercher L'église qui a pour fondement La foi d'Abraham La foi d'Isaac La foi de Jacob Frères et sœurs Alléluia Jésus Je ne parle pas De ceux qui vont Physiquement En Israël Non Beaucoup sont religieux Ils pensent que Dieu Se trouve à Jérusalem Là physique Je vous parle Mes amis De la Jérusalem spirituelle Je vous parle De l'évangile Qui est né Il y a 2000 ans Et que Paul Pierre Jacques Et Jean Au prêché Paul allait Voir les Corinthiens Il disait Dans 1 Corinthiens 8 Même s'il y en a Qui sont appelés Dieu Dans le ciel Et sur la terre Mais pour nous Oh mon Dieu Cet évangile là Il dit pour nous Dieu n'est qu'un Il n'y a qu'un seul Dieu Pour nous Voilà le message Frères et Sœurs De l'église de l'Est Un seul Dieu Qui peut sauver Jésus Alléluia Et cet évangile A parcours le monde Arrive aux Etats-Unis Et qu'est-ce qui s'est passé Le soleil qui se couche Et cet évangile Arrive ici Et devient Ténèbre Malheureusement Cet évangile Arrive à Rome Un peu l'ouest Aussi Parce que c'est la même culture Cet évangile Devient ténébreux Paul dit En Romains 1 En Romains 1 En Romains Les Romains Les Européens L'Ouest aussi C'est la même culture Presque Et Paul dit aux Romains La colère de Dieu Se lève du ciel Se révèle du ciel Contre toute impiété Et toute injustice des hommes Qui retiennent captive Dans l'injustice La vérité Waouh Ils ont changé La gloire de Dieu En images représentant l'homme Ils ont préféré Adorer et servir La créature Au lieu du créateur Qui est béni Et L'Ouest Prend cet évangile Qui est devenu ténèbre Qui est devenu L'évangile de la prospérité L'évangile Où on met l'argent Sur les bâtiments Où on met l'argent Sur la richesse L'église de l'Odyssée Vous avez vu ? Et ils ont pris cet évangile là Ils l'ont amené au midi En Afrique Avec l'église romaine Alors que ceux du midi Ceux d'Afrique Quand l'église est née Dans l'acte 2 Il y avait des Africains Ce jour-là Ils ont reçu le vrai message Mais malheureusement N'est-ce pas Il y a eu un mélange Avec l'Ouest Et ça a donné une autre église Une église ethnique Une église où il y a Toutes sortes de traditions Des coutumes Des chefs coutumiers N'est-ce pas Il y a eu la sorcellerie Tout ça Et donc il y a eu Ce mélange avec l'Ouest Et cet évangile ténébreux Cet évangile de la prospérité Cet évangile complètement édulcoré Tronqué Se répand comme un venin Comme un venin Dans un corps Dans le corps de la personne mordue Et bien Détruit des foyers Détruit des vies Et cet évangile de l'Ouest Qui fait que l'homme On a Comme Paul le dit Ils ont préféré servir Et adorer la créature Donc c'est le pasteur Qui est devenu le centre De ce message là C'est cet évangile Le pasteur Du coup les frères Les chrétiens Ils se focalisent sur le pasteur En permanence Alors où est la lumière ? C'est pour ça la réforme De l'église c'est quoi ? C'est le retour La repentance c'est quoi ? C'est le retour à l'est Nous revenons D'où nous sommes sortis Nous revenons A la source D'où vive Wow Donc tout ce qui n'est pas De Dieu Tout ce qui a été apporté Par Rome Ah ben Où est-il non ? Le péché Rome a apporté quoi ? A part Tout ce qui est soutane Bâtiment Hein ? Le culte de l'homme L'idolâtrie Rome a apporté aussi Mes amis Rome L'église de Rome L'église de l'ouest A déresponsabilisé Les chrétiens Leur faisant croire Qu'ils n'avaient pas Besoin d'aller vers Dieu Directement Qu'ils pouvaient passer Par les saints Passer par les pasteurs Voilà pourquoi Beaucoup de chrétiens Ceux qui se disent chrétiens Aujourd'hui Beaucoup sont N'est-ce pas Déconnectés de Dieu Ils ne méditent pas La parole chez eux Ils ne prient pas Et ils vont tout le dimanche Vivre leur chrétienté Dans leur bâtiment Qu'on appelle l'église Qu'ils appellent l'église Et en sautant de là Ils ne sont plus chrétiens Ils fraudent Ils mentent Ils volent Ils couchent avec des femmes d'autrui Ils vivent en couple Sans être mariés Mais leur personne Ne leur dise pas la vérité L'heure est grave L'heure est grave Cet évangile Qui te déresponsabilise On te fait croire Ça vient de l'est De l'ouest Toujours Avec Calvin Qui a fait un grand travail Quand même Mais qui malheureusement Va développer une doctrine Qui fait des dégâts La double prédestination En disant que Une fois que tu es sauvé Tu es sauvé pour toujours Même si tu pêches volontairement C'est pas grave Dieu est amour Il est tellement amour Que tu vas quand même être sauvé Mais l'évangile Qui sort de Paul Qui sort de Pierre Qui sort de l'est Qui vient du ciel Cet évangile dit quoi Celui qui est né de Dieu Ne pratique pas le péché Cet évangile dit que Celui qui pêche est du Du diable Donc du coup Avec l'évangile Qui sort de l'ouest Qui part aussi Comme un éclair Mais de l'ennemi Détruit des gens Détruit des vies Ça couche ensemble Avant le mariage Ils disent Non c'est comme ça C'est normal L'heure est grave Il est temps que chacun Se batte pour son salut Je vous dis Parce que bientôt Il y aura des surprises Quand le Seigneur va revenir Comme un éclair Un seul coup Vous voyez le temps De réagir comme ça C'est trop tard C'est parti Ils vont rater le ciel Comme un En un clin d'œil Paul dit En un clin d'œil C'est ça aussi Le retour du maître C'est à dire L'enlèvement de l'église Comme un éclair C'est fini Il va prendre les gens Qui sont d'ici là Et ceux qui sont là Fini Dans le monde entier Il les prend En un clin d'œil C'est fini C'est parti Quand tu vas te réveiller Comme ça Où sont les frères et soeurs Ils ne sont plus là Mon père est où ? Il est parti Ma mère est où ? Elle est partie Ma femme Mon mari Partis Les enfants Partis Et beaucoup vont rester Dans leur bâtiment Ils vont se retrouver Pour leur réunion Il y en a Ils ne vont même pas S'apercevoir Que tout le monde est parti Les vrais sont partis Tellement que Beaucoup Très peu vont partir Vous allez allumer la télévision Vous allez entendre Qu'il y a eu des disparitions C'est fini Fini Et Dieu dira Vous avez préféré écouter L'ouest Vous avez préféré écouter Les dictionnaires Qui sortent de l'ouest Les bibles trafiquées Par les gens de l'ouest Qui sont de la franc-maçonnerie Avec le cercle de lumière Vous avez préféré écouter Les églises qui sortent Du midi L'Afrique Avec ces pasteurs Qui sont des chefs coutumiers Qu'on adore Vous avez préféré suivre Ceux qui sont sortis des îles Plutôt que de regarder A la Bible La parole Ceux que Paul, Pierre, Jacques Et Jean ont enseigné Ceux qui ont reçu le fondement Qui ont porté le fondement Pour l'église Vous avez des gens Qui viennent et qui disent Jésus n'est pas le père Quel aveuglement Ça Ça vient Ça vient de l'ennemi De l'enfer Là oui Si vous lisez la Bible Dans le grec Vous allez découvrir Des choses Sur la divinité Des choses Tellement des choses Oh Seigneur L'éclair Il nous a avertis On voulait savoir Quand est-ce qu'il allait arriver Quand est-ce qu'il allait venir Revenir Il dit voici l'éclair Voilà L'éclair Regardez bien Le peuple qui marchait Dans la région de l'homme de la mort Matthieu 4 Vous vous rappelez non ? A vu une grande lumière Une grande lumière s'est levée Elle-même C'est écrit Elle-même La lumière s'est levée Une lumière qui se lève Elle-même Donc C'est une lumière Qui parle Que la lumière apparaisse La lumière apparue Dieu est la lumière du monde Yeshua dit Je suis la lumière du monde Donc L'éclair est arrivé déjà Vous voyez Premièrement Physiquement Car le mystère De la piété est grand Dieu a été manifesté En chair L'éclair est arrivé Le message s'est répandu Mais mélanger Mélanger De nouveau C'est évangile Qui part Après Que Yeshua Soit venu Mélanger aussi Et là Maintenant on l'attend Donc Qu'est-ce qu'il faut faire Nos yeux doivent Regarder aussi à l'est Jérusalem est reconnue Comme la capitale de Jérusalem Waouh Par qui ? Par l'ouest Oh Donc l'ouest prépare L'avenement De l'éclair Waouh Seigneur Et les infos en parlent Et les nations sont en ébullition Waouh La guerre est là Donc les chrétiens Véritables Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent regarder à l'est Parce que c'est une horloge Waouh Et avoir les yeux spirituels Sur Yeshua Les yeux physiques sur l'est Pour être informés Les yeux spirituels Sur Dieu Pas sur les hommes Pas sur moi Sur la parole véritable Et que nos robes soient peu préparées Soit lavées Soit nettoyées Soit purifiées Oh Jesus Christ Alléluia Bientôt c'est le départ Nous allons prendre ce véhicule spirituel Nous allons monter 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 À la rencontre À la rencontre Du Dieu de gloire Oh Alléluia Jesus Christ Alléluia Nous allons laisser ce corps D'humiliation Pour revêtir notre domicile Céleste Jesus Christ Oh Alléluia Ton amour Ta présence Ta présence Seigneur Il va prendre Il va prendre ses enfants Il vient nous chercher En un clin d'œil En un clin d'œil En un clin d'œil Tac Le départ Ta présence Dans ma vie Et je veux T'adorer Père Et je veux Car tu es mon Dieu Il est temps de se laver Il est temps de se laver De se laver avec l'eau pure Plus de distraction mes amis Laissez les gens qui veulent se distraire Se distraire Que celui qui est sanctifier Que celui qui est saint Se sanctifier encore Que celui qui est pur Se purifie encore Le salut est d'abord Une affaire Personnelle Entre toi et Dieu Paul dit en agissant ainsi A Timothée Dans 1 Timothée 4.16 Tu te sauveras toi-même d'abord Et ensuite tu sauveras les autres Waouh Veille sur toi-même Disait-il Son enfant de la foi Et sur la doctrine Car en agissant ainsi Si tu veilles sur toi Sur ta foi Pour pas que quelqu'un La détruise Et bien tu seras sauvé Sois la sentinelle De ta propre vie Tu veilles Veille Ne laisse pas les gens Qui veulent se distraire Qui se battent pour le ministère Qui se battent pour les choses De ce monde Te distraire Toi là Focalisse sur le Seigneur Il y a des choses qui se passent Dieu se sert même Des journalistes Pour nous avertir Nous l'église Pour nous révéler des choses Parfois qui sont cachées Ce qui se passe Des contrats Qui sont signées dans les coulisses Tout ça Dieu doit les parler Mettez tout ça dans la lumière Parce que Luc XII dit Il n'y a rien de secret Qui ne peut être révélé Voilà Rien de caché Qui ne peut être connu Donc Jérusalem Ben c'est clair C'est là que nos yeux Doivent se focaliser Et là c'est le moment C'est le temps Frères et sœurs C'est l'heure C'est l'heure C'est l'heure C'est la ville du grand roi Donc c'est l'heure Vous ne voyez pas C'est l'heure Regardez bien David Hallelujah Quand il a conquis Cette ville Cette portion de la terre Avec qui appartiennent Les premiers habitants De Jérusalem Et bien David A pris cette forteresse Et là il s'est installé C'est exactement Ce qui s'est passé On déclare cette ville La ville du grand roi La ville des juifs Et bien Yeshua Viens Viens Tu ne vois pas Qu'il vient Regardez la plupart Des idoles tombent La plupart des stars tombent Se suicident Meurs Il y a quelque chose Les gens sont restés Comme orphelins Et je voudrais vous dire Qu'il y a un père Qui vous attend Le père céleste Qui lui a vaincu la mort Holy God You are Face à la mort Il est le seul Qui nous donne l'assurance Jesus You are Seigneur merci Il console ses enfants Ne baisse pas les bras Toi qui es arrivé jusqu'au bout Jusqu'à ce jour Regarde toutes les années Que tu as traversées Avec le Seigneur Tu n'as pas baissé les bras Hier tu pouvais baisser les bras Et tu ne l'as pas fait Parce que Dieu t'a gardé Maintenant que tu es face A ce problème Tu te décourages Dieu parle à quelqu'un ici Ne baisse pas les bras Hallelujah Parce que ta victoire La victoire est devant toi Là La victoire est là La victoire est là Là Jesus Christ La victoire Hallelujah Quelqu'un reçoit une délivrance Le Seigneur brise cette chaîne Dans ta vie Il la renverse Il la brise Hallelujah Il la brise Tu ne verras plus cette chose Venez t'embêter Je parle à quelqu'un ici Qui a pleuré Qui pleure Qui souffre Qui crie au Seigneur Hallelujah Gloire à Dieu Voici ta délivrance Sors d'elle Au nom de Jésus On acclame le Seigneur Pour sa délivrance La frère des soeurs Hallelujah Seigneur Nous t'adorons Nous t'adorons Nous t'adorons Nous t'adorons Seigneur Nous t'adorons Seigneur mon Dieu Oh hallelujah Nous t'adorons Nous t'adorons Wow Nous t'adorons Tu peux l'amener Mireille s'il te plaît Quelqu'un de te reçoit Une délivrance D'un esprit bizarre Un esprit mystique Un esprit impur Un esprit qui te fatigue Le Seigneur vient Briser ce lien là Il vient briser cette chaîne là Brise les chaînes Brise les chaînes Brise les chaînes Hallelujah Ce chant là Qui brise les chaînes Hallelujah Gloire à Dieu Où on chante Que le Seigneur Brise les chaînes Hallelujah Jesus Holy God Seigneur merci Sanctifie toi encore Sanctifie toi encore Au nom de Dieu Alléluia Seigneur merci Jesus Seigneur merci pour ta présence Wow Il y a une chaîne Quelqu'un ici Qui traîne une chaîne Une chaîne familiale Une femme ici Que Dieu libère Maintenant La puissance de Dieu Amène-la moi là Jesus Alléluia Alléluia Oh Jésus Oh Oh There is power Oh Le nom de Jésus Il était mort Il est ressuscité Alléluia Jesus Oh Jésus C'est magnifique Wow Wow Seigneur Jesus Une autre femme ici Que Dieu libère D'un mari des nuits Qui la fatigue Quelqu'un ici Maintenant Sende-elle Sende-elle Amène-la moi Acclame le Seigneur Sa gloire est là There is There is power Oh Wow Le Seigneur te guérit Jesus Sa gloire est là Sa gloire Oh Jesus Dieu te guérit Rie ton guère Jésus Jésus Le feu Le feu Jésus Sende-elle Si Au nom de Jésus Jésus Il est là Jésus est présent Holy God Jesus Wow C'est magnifique. Les chaînes. Du sida, du cancer, de la mort sont brisés au nom de Jésus. Les chaînes de la sorcellerie. Chaînes. Wow. Wow. Il est là le maître. Il est présent le maître. Jésus. Libre. Tu es libre. Et il est ton Seigneur, effectivement. Tu es libre. Là. Sors. Il te restaure. Femme. Il te restaure le Seigneur. Là. Là. Amène-le à moi. Amène-le à moi. Il y a quelque chose ici, là. C'est des boules de feu qui viennent briser les chaînes. Briser les chaînes. Il y a quelque chose. Il y a un esprit des eaux. Il y a un esprit des eaux qui fatigue quelqu'un. Un esprit des eaux qui te fatigue, qui est très en colère. Très en colère. Dieu l'expose. Dieu l'expose. Dieu l'expose. Quelque chose qui vient embêter ta vie, qui embête ta famille. Le Seigneur te purifie. Te purifie. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. C'est réglé. Réglé. Au nom de Jésus. Ça sort. Wow. Quelqu'un ici, rien ne va dans sa vie. Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Tu tournes en rond depuis les années. Tu ouvres des portes à chaque fois. Le Seigneur te dit, aujourd'hui, je te libère, mais ne pêche plus. La main de Dieu est sur toi pour te rendre libre, pour te libérer, te dégager de cette chose. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Femme, tu reçois ta guérison aujourd'hui même. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, merci. Alléluia. Jeune fille, on vient. Ramène la voix. Ramène. Nana, elle. Wow, Seigneur. Dieu l'aime. Il t'aime, le Seigneur. Wow. Ça va? Ça va? Hein? Tu es baptisé? Tu es baptisé? Tu n'es pas baptisé encore? Tu n'es pas encore baptisé? Regarde, regarde-moi. Oh, c'est la première fois que tu viens ici? La deuxième fois. Qui t'a invité? Les soeurs. Les soeurs. Tu es surprise? Tu es étonné? Elles sont où ces soeurs? Elles sont là? Elle est là, ta soeur. Oh, alléluia. Ah, c'est ta soeur. Oh, le Seigneur l'aime. Le Seigneur, le Seigneur t'aime. Tu vas le servir, là, au nom de Jésus de la Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci. Wow. Merci, merci. Eh bien, c'est réglé. C'est réglé. Le Seigneur a entendu tes pleurs, ma soeur. C'est réglé aussi pour toi. Qu'est-ce que tu as entendu? Je viens de Sierra Leone. Je parle français. Je parle français. Je parle français. Ah, mais le Seigneur entendait tes larmes, ta prière, ta prière, l'éluia, le gloire à Dieu. Wow. Wow, Seigneur, mon Dieu. Viens, ma soeur. On voit que tu es là. C'est la première fois? La deuxième fois? La deuxième fois. Oh, Dieu veut lui faire du bien, là. Dieu veut la soigner, la guérir, la restaurer, la réparer. Réparer sa famille. Dieu brise toutes les paroles de malédiction contre elle. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu as assez pleuré. Tu as assez versé les larmes. Et c'est réglé aujourd'hui. Jesus. Fini. Wow. Il est l'heure. Il est temps que tu donnes un sens à ta vie. Je parle à quelqu'un ici. C'est bon. Wow. C'est bon. Que Dieu te garde. Quelqu'un souffre d'une maladie qui l'affecte au niveau de la peau. La peau, ça te fatigue. Tu as des démangeaisons. Souvent. Je veux voir la personne. Viens. Il y a une guérison pour toi. Oh, Seigneur. Dieu guérit. Dieu guérit. Au nom de Yeshua. Viens. Il y a une personne que le Seigneur est en train de guérir des moroïdes. Oh, Seigneur. Merci. Aide-la. Voilà. Dieu la guérit. Au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, Seigneur. Aide-la. Il y a une belle onction de Dieu ici. Wow. Magnifique, Seigneur. Dieu les délivre. C'est magnifique. Émeroude, c'est toi. Viens. Vous pensez que Dieu peut le guérir, là? Ah, ben, c'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Qui veut prendre son baptême aujourd'hui? Tu veux ton baptême? Alléluia. Viens ici, ma soeur. Qui d'autre veut son baptême? Toi aussi? Venez pour le baptême. Courez ici. Magnifique. Alléluia. La clame le Seigneur pour eux. Oh, c'est beau. Alléluia. C'est magnifique. Venez. Venez pour le baptême. Venez à Jésus. Jésus revient. Venez. Wow. Oh, toi, tout n'est que grâce. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Cet homme, je l'ai reçu dans mon bureau tout à l'heure. Je crois qu'il vient de la Martinique, c'est ça? Guadeloupe. Et il voulait que Dieu le touche. Il cherchait Dieu. Il est venu avec son ami, une femme qui suit tes vues de vie depuis longtemps, depuis quelques temps. Et je prie dans mon cœur, Dieu manifeste ta gloire au Seigneur. Oh, Dieu a touché ton âme. Alléluia. Tu as vu combien tu as fait du bien aux gens. Combien tu as été mal, mal traité. Les gens ont parlé mal de toi. Les gens ont cherché ta mort. Les gens ont beaucoup fait des choses contre toi. De la sorcellerie, tout ça, parce que tu as rendu service à beaucoup. Et le Seigneur te dit, comme un enfant, Dieu, comme un père avec son enfant, Dieu va te conduire. Il va te montrer le chemin. Il va se révéler à toi. Dieu te dit que comme des choses qui sont fermées, des portes fermées pour toi. Tu essaies de faire des choses depuis des années, mais ça ne marche pas. Tu tournes en rond. Et le Seigneur te dit, je brise la malédiction sur toi. Une malédiction qui a été lancée, une malédiction familiale. Et le Seigneur te rend libre. En sortant d'ici, les gens ne vont plus te reconnaître. Dieu va commencer à te parler clairement en songe. Au nom de Jésus. Alléluia. Wow. C'est magnifique, frère. Oh, jamais. Oh, tu veux ton baptême aussi. Gloire à Dieu. Seigneur, magnifique, magnifique, magnifique. Oh, tu pleures. Dieu l'aime. Dieu l'aime. Elle mange un chewing-gum, mais le Seigneur ne voulait pas qu'elle mange un chewing-gum parce que Dieu voulait lui parler. Je ne te connais pas, mais Dieu te dit qu'il est ton père désormais. Et il va soigner ta vie, il va soigner ta famille, tout ça. Oh, Alléluia. C'est magnifique. C'est magnifique, mon grand. Que Dieu soit béni. C'est beau. Oh, c'est magnifique. Le Seigneur te dit qu'il est sa perle. Et Dieu te dit, fortifie-toi. Il essuie tes larmes. Et le Seigneur te dit qu'il est ton chéri désormais, ton époux, l'homme de ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Bénis cette femme qui souffre. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est beau. C'est magnifique. Et Dieu me dit qu'il te soigne. Dieu te guérit de toutes formes de douleurs. Et Dieu t'aime. Dieu t'a choisi depuis le vent de ta mère, jeune femme. Et le Seigneur te dit, fortifie-toi. Prends courage. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu voulais que Dieu se réveille. Tu voulais que Dieu te parle. Et Dieu te dit, j'ai entendu tes prières, ton cœur, tout ça là. Au nom de Jésus. Arrête. Alléluia. C'est magnifique. C'est magnifique. Alléluia. Suivez Julien qui est là pour le baptême. Alléluia. On acclame le Seigneur pour eux. Suivez Julien. Le frère qui est là. Alléluia. Seigneur, merci pour cet homme. Bénis-le. Au nom de Jésus. Arrête. Alléluia. Au nom de Jésus. Allez là-bas. Suivez le frère. Gloire à Dieu. Allez au nom de Jésus. Magnifique Seigneur. Alléluia. Magnifique. Oh, c'est magnifique. C'est beau ce que tu fais. Touche simplement là où tu as mal, si tu es malade. Seigneur, nous proclamons ton nom. Nous confessons ton nom. Merci pour toutes les guérisons que tu accordes à ton peuple aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour toutes ces guérisons, ces miracles. Seigneur, cette restauration que tu accordes à ton peuple. Nous brisons toutes les maladies, toutes les chaînes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. 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 Quelqu'un a vu des douleurs au niveau de sa main gauche? Regarde. Tu as encore de douleur là? Hein? Tu n'as plus de douleur là? Lève-toi. Viens. Allez, guéris le Seigneur, guéris ça. Quelqu'un d'autre? La main gauche. Viens. Tu avais des douleurs quand tu es venu ici? Oui, j'avais des douleurs partout là. Depuis quand? Depuis avant-hierre. Tu devais mourir dans la fessée. C'est fini. Tu es baptisé? Non. Tu ne veux pas suivre Jésus-Christ? Bien sûr. Tu veux le baptême? Oui. Cours au baptême là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Guéris là. Baptême. Alléluia. Wow. Seigneur Jésus-Christ. Non, il est magnifique. Oh, Jesus Christ. Regarde, bouge ta main gauche là. Ta main gauche. Jesus Christ. Tu avais mal là. C'est toi? Viens. Touchez, bougez vos mains là. Il y a une guérison qui arrive au nom de Jésus-Nazareth. Alléluia. T'as mal là? Oh, Seigneur mon Dieu, mon roi. Bouge. Au nom de Jésus-Nazareth. Jesus. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Alléluia. 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 Dieu guérit. Dieu sauve. Dieu guérit. Dieu sauve. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Magnifique, Seigneur. Magnifique, Seigneur. Magnifique. Dieu est bon. C'est bon? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bouge un peu de nos bras là encore. C'est bon? Ta main gauche là? Ouais? Jesus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Quelqu'un a son médecin décelé dans sa vie, dans son corps, une maladie, tout ça, et tu dois suivre un traitement et tu sais toi. Ouais, c'est bon, c'est réglé. Ma soeur au nom, il est chaud. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un a beaucoup de vertiges, beaucoup de vertiges, beaucoup de vertiges, beaucoup, beaucoup de vertiges. Et c'est toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pensez que Dieu peut la sauver, mes amis, là? C'est réglé, au nom, il est chaud. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a une belle onction sur elle. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a du mal à trouver le sommeil? Prends l'insomnie. C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. C'est réglé, au nom, il est chaud. Alléluia. C'est réglé, ma soeur. C'est réglé. Alléluia. Ça va? Tout va bien? C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. C'est bon. C'est réglé. C'est réglé. Au nom, il est chaud. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Mon Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Mon Dieu. Le Seigneur est magnifique. Le Seigneur est glorieux. Il nous encourage. Vraiment, il nous encourage. Waouh. Tu sais que le Seigneur t'appelle, les jeunes hommes. Toi, le Seigneur t'appelle. Prépare-toi. Tu vas prêcher l'évangile du Seigneur et Dieu va te faire bouger pour lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur t'aime beaucoup. Sois encouragé. On a dit, je suis notre Seigneur et le Sauveur. Waouh, Seigneur, merci. Alléluia. Merci. Ça va, toi? Tout va bien? Ça va? Tu sais que c'est réglé. Vous savez ce que c'est, non? On l'attend, ce enfant-là. Joël, la quête arrive. Je vous dis. Joël. C'était pour lui. Oui? Mais pourquoi lui-même ne se présenter pas? Oui? Dans la famille. Une porte ouverte. Oui, il faut qu'il la ferme. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, ma sœur? Qui a reçu une guérison aujourd'hui, là? Alléluia. Hein? Tu es malade? Tu souffres de quoi? Tu dors sur un côté et pas sur ce côté-là. Et tu veux dormir sur l'autre côté-là. Non, sur les deux côtés, quoi. Tu penses que je ne peux te guérir? Tu es marié? Tu es marié, là? Pas là. Tout va bien avec lui, hein? Tout ne va pas bien. Depuis quand? Depuis août. Tu as mal, là, depuis quand? Depuis cinq ans. Touche à cet endroit-là. Parce que je la voyais pleurer, là. Je la vois pleurer par rapport à son mariage, son... Alléluia. Alléluia. Sois guéri, mon Dieu. Sors, le nom de Jésus. Ça sort. Au nom de... Waouh! Il y a deux frères qui partent à Pointe-Noire. Il y en a un qui va épouser sa femme, la mère de son enfant. Et donc, on va prier pour eux et que le Seigneur les accompagne. Tu voulais quelque chose, mon frère? Ça va? Tu vois bien? Alléluia. Ah, ben, c'est bon. C'est réglé. Amen. C'est comme tu l'as déclaré, ça, c'est bon. Non, vous partez demain, c'est ça? C'est toi qui part demain, lui, par le 18. L'année prochaine. Ah, ben, c'est bon, on est encore là avec... On est encore là, c'est parfait. Donc, tu vas épouser ta chérie. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux lui dire, alors? Je t'aime. C'est beau, hein? Amen. Seigneur, bénis mon frère, bénis mes frères. C'est beau, le mariage. Quand cela est fait, dans ta volonté. Accompagne, Seigneur, nos frères au Congo, Brazzaville, à Pointe-Noire. Et que les frères et soeurs là-bas, que d'autres personnes qui ne te connaissent pas soient encouragées, visitées. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et le Sauveur, Dieu de gloire. Alléluia. Tu veux confesser? Tu veux confesser quoi? Tu as fait beaucoup d'avortements. T'as tellement fait que tu ne sais pas combien. Wow. D'accord. Tu l'as eu? Non. Après? Jusqu'à ce jour. Et ton mari, il n'est pas chrétien? Ok. En tout cas, que Seigneur t'accompagne. Tu vas aller. Ce soir, là, tu vas dormir sur le côté. Amen. Voilà. Et ne pêche plus. Notre Jésus-Christ n'a pas arrêté. Merci, Seigneur. Il y a un autre sœur qui vient de la Martinique, avec le monsieur qui était là, qui disait que, ben, il fallait que Dieu lui parle. Qu'il allait ici et là, qu'il ne sentait rien. Et là, de lui-même, il s'est levé pour venir. Ça t'a choqué? Non, non, non. Pas du tout, parce que je suis habituée de regarder sur YouTube. Non, je suis choquée par le fait que lui soit touché, qu'il s'avance pour le baptême. Non, c'est mon cœur, c'est allégé. Je suis contente d'avoir fait chagère sur le boucher. Parce que quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, je ne sais pas pourquoi. Gloire à Dieu. Mais je voudrais que je prie pour toi. D'accord. Oh, ce n'est pas normal. On va prier pour toi. D'accord. On va prier pour tout ça. Amen. Jésus est Seigneur, n'est-ce pas? Qu'on peut prier pour elle. Prions pour elle, mes amis. L'honneur, Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Jesus. Seigneur, elle est venue de loin. Elle a cru en toi. Oh, il y a une belle onction. Le Seigneur brise toutes ces chaînes, toutes ces maladies. Au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jesus. C'est fini. Comment on n'est pas t'adoré, Jésus. Comment on n'est pas t'adoré. C'est réglé. Comment on n'est pas t'adoré, Jésus. Comment on n'est pas t'adoré. Comment on n'est pas t'adoré, Jésus. Alors, bonjour. Je vais confesser. Je vais confesser. Oui, rendre gloire à Dieu et faire un témoignage aussi. Voilà, j'aimerais confesser. J'étais, en fait, dans la sorcellerie et dans le vaudou. Et Dieu m'a retiré de ça. Il m'a retiré dedans. Et là, depuis le jour qu'il s'est révélé à moi, il n'arrête pas de me donner des visons et des songes. Je ne peux plus les retenir en moi. Wow. Depuis même lundi, ça me boule dans le cœur. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai pris un covoiturage depuis clairement. Pour venir ici. Wow. J'ai dû le commander mes accords. J'ai dit, et le soir, Jésus m'a réveillé en pleine nuit. Il m'a dit de regarder vers ma fenêtre. J'ai vu des deux mots. Ils n'étaient pas contents. Du fait que j'ai pris le covoiturage pour venir ici. Wow. Et j'ai dit, malgré ça, bon, je n'avais pas peur. Je suis venu. Et avant ça, j'aimerais me présenter. Moi, c'est Romario, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon, je viens de l'eau, en fait, je viens de la Guyane. Je suis d'origine bouchimingue. Et dans ma culture, il y a de tout. Ma famille, c'est un peu de tout. Cupidité, racisme, jalousie, surtout l'idolâtrie. Parce qu'on est idole de trois, ils ont trois dieux. Avec un bois fait à main d'hommes. D'accord. Et c'est ça qui est le vénère. Et moi, j'étais, en vrai dire, je n'aimais pas la situation. J'ai riposté, j'ai riposté, mais vu que j'étais petit, ils ne voulaient pas que je parle. Et je ne pouvais pas parler jusqu'à aujourd'hui que je suis là. Waouh ! Qui t'a initié à la sorcellerie ? Moi, en fait, ils ne m'ont pas initié. On va dire que c'est les entités qui m'ont initié. Les démons carrément ? Les démons carrément. Qui sont venus te voir ? Non, pas me voir, en fait. J'étais chez un grand cousin, je regardais la télé. Et j'ai eu une voix qui m'a dit de sortir de là pour aller vers chez ma maman. Lui, il habitait à l'autre côté du village. D'accord. Et du coup, je m'arrachais pour aller vers ma maman. Et arrivé au plein milieu, j'ai senti une main physique qui m'a tenu à l'épaule gauche. Waouh ! Oui. Et tout ça, comment je sais pour savoir tout ça ? C'est que Dieu s'est révélé encore de nouveau à moi. Bon, je n'ai pas vraiment le vocabulaire pour vous expliquer tout ce que Dieu fait pour moi. Et ce qu'il veut que je dise à l'église. Parce qu'en fait, j'étais un peu dans l'embarras, j'étais un peu perdu. Et j'ai dû douter aux paroles de Dieu. J'ai dû fuir son appel. Il m'a appelé plusieurs fois, sur plusieurs reprises, je fuyais. Et là, je ne peux plus, ça me brûle dans le cœur. Je ne peux plus. Et pour mon initiation, j'ai senti cette main-là. Mais j'étais tout seul, en fait. Et le lendemain matin, j'étais le premier au village qui était réveillé. J'ai été voir ma maman pour lui dire tout ce qui s'est passé. Elle m'a dit de me taire. Parce que ça, c'est leur divinité, il ne faut pas que je parle. Waouh ! Et du coup, je me suis dit, bon, si c'est comme ça, il faut que j'attende encore un peu. Et vers 9h, 8h, comme ça, je voulais aller me... Parce que nous, on se baignait au niveau du fleuve. Je voulais aller me baigner. Et arrivant au milieu, entre le fleuve et la maison de ma maman, j'ai vu une dizaine de oiseaux qui passaient. Ils ont lancé un caillou noir qui m'a atteigné au plein milieu de la tête. Waouh ! Et après, j'ai pris le caillou, je suis retourné voir ma maman pour l'expliquer où la situation m'a dit de me taire encore une fois. Et voilà. Et ça veut dire que la situation était un peu compliquée pour moi. Jusqu'au jour où Jésus s'est révélé à moi, en décembre 2016, il s'est révélé à moi. Et à l'heure où je vous parle ici, toute ma famille m'a rejeté à cause du nom de Jésus. Ils m'ont tous rejeté. C'est pour ça que je suis venu en France, en fait. Parce que Jésus l'a permis, depuis décembre, il m'a lancé dans un brisement. J'avais rien, 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 avec toute ma famille. Ma petite famille, ma famille, mes deux enfants. On n'avait rien jusqu'au... De décembre jusqu'au... Au septembre de... Septembre de ce mois-ci. D'accord. Septembre de cette année-ci. Oui, 2017. Et du coup, je voulais parler de ça. Waouh. Et avant tout, que j'aille plus loin, il faut que je confesse. Parce que Jésus m'a mis ça à cœur de me confesser. D'accord. Oui. Et je veux confesser de la sorcellerie, du vaudou. Et aussi, par ce biais-là, je suis allé vers un avortement de ma femme. Parce qu'on avait un premier enfant. Et on ne voulait pas, par rapport à la peur des gens, on s'est allé jusqu'à l'avortement. D'accord. Parce qu'il avait à peine quatre mois de naissance. D'accord. Et j'aimerais conférencer aussi, j'étais dans la masturbation, le jour que Jésus s'est révélé à moi. J'ai tout arrêté. Amen. J'étais dans la fornication, j'ai tout arrêté. J'étais dans le tabac, dans l'alcool, je ne pouvais pas passer. J'ai tout arrêté. Et là, il fallait que je le dise à haute voix, devant tout le monde, pour passer à une autre étape. Amen. C'est magnifique. Que le désir de mon cœur, dans ma vie de chaque jour, me forçait à te ressembler. C'est le commencement de mes jours, jusque dans l'éternité. Je ne connaîtrais personne, qui soit comparable à ta personne. L'unique et le véritable, c'est toi. Oh, l'admirable. Ça, c'est magnifique ce qu'il fait. Il mérite la gloire. Wow. Les sorciers qui viennent, on ne veut plus être avec Satan. Il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Le premier, le dernier, celui qui était, qui est la parole manifestée. Le premier, le dernier, qui est manifestée. Regardez, des oiseaux qui se baladent au-dessus de sa tête et qui font tomber une pierre sur lui. L'initiation par les oiseaux. Heureusement qu'il y a l'aigle royal. Jésus l'aigle royal. Jésus l'aigle royal. Jésus, Jésus. Il a vaincu le vaudou. Il a vaincu ce démon qui l'a unisé. On ne peut pas détruire les enfants de Dieu. Jésus soit loué. Soit loué. Jésus soit loué. Amen. Non, ça c'est fort. Donc les démons, quand ils ont su que le frère venait au programme de réveil là, ils sont arrivés chez toi. Chez moi. Pour t'empêcher de venir ici. Pour m'empêcher de venir ici. Mais pourquoi ? A ton avis. Bon, je n'ai pas les mots. Mais en fait, quand Jésus s'est révélé à moi, il m'a donné une puissance. J'avais la peur. Jusque là, j'avais peur quand j'étais venu ici de parler. C'est comme si ma langue était liée. Je ne pouvais pas parler. Je parlais. Je suis une personne timide de nature. Mais je savais en fond de moi, je ne suis pas timide. Mais on m'a donné cette image de timidité qui me bloquait de parler. Et depuis le jour où j'ai commencé à parler, toute ma famille m'a rejeté à cause de Jésus. Parce que c'est lui qui a fait tout ça. Et les démons aussi avaient peur. Ils ont peur par rapport à ça. Amen. Jésus fait peur. Oui. Parce qu'en fait, j'ai été plusieurs fois confronté à des démons. C'est pour ça que quand j'ai vu ces démons-là, je n'avais pas peur en fait. Ok. La première fois que les démons m'ont vraiment attaqué, c'est que ma maman, moi je suis passé par un, comment, bon, j'avais une organisation pour mes messengers et bisons que Jésus m'a donné. Mais c'est que depuis, j'habitais à Cayenne, en Guyane. Et ma maman habita à Patou. Bon, juste pour vous donner une idée de ce que je vais expliquer. Et j'étais à Cayenne, ils ont dit que c'est bizarre, je suis le premier à haïté à l'église. Je suis le premier chrétien dans la famille. Mais pour autant, tout le monde était cathode dans ma famille. Je suis le premier, ils ont dit. Parce que moi, en fait, je n'étais pas cathode, j'étais plutôt dans leur tradition. Depuis mon jour de l'initiation à 12 ans, j'étais dans leur système de tradition. Et depuis que Jésus s'est révélé à moi, ils ont dit que c'est bizarre que toi, avec ta petite famille, tu fais une église chez toi. Parce que nous, on n'allait pas à l'église. Parce que moi, j'avais peur des églises. Ils ont dit que c'est dangereux. Et ils m'ont rejeté dû à cela. Et depuis ce jour-là, Jésus me brisait, mais il me donnait des sanges, des visions, des visions, des visions. Plusieurs sanges, des visions. Il m'a dit, par ce biais-là aussi, je vous ai vu plusieurs fois dans mes songes. Ah bon ? Oui. Mais c'est la première fois que je viens ici. Mais tu m'avais déjà vu ? Plusieurs, plusieurs, plusieurs fois. Tu ne m'avais jamais vu ? Jamais vu. Jamais, jamais. Parce qu'en fait, il m'a donné tellement de visions que j'ai dit, mais comment je vais pouvoir parler de tout ça ? Et le soir, je vous ai vu, vous vous êtes venus, vous m'avez imposé la main. Waouh. Oui. Donc Jésus est plus fort que le vaudou. Oui. Je confirme qu'il est plus fort que le vaudou. Et il confirme. La Bible est vraie. Amen. Laurent, il a beaucoup de choses à dire. Et les chrétiens ont besoin d'entendre ça. Tout à l'heure, là, on va préparer le plateau là-bas. Il va nous donner ça, même pendant une heure, tout ça. Il donne tout ce qu'il a reçu, tout. Depuis, Jésus me fait écrire tout, tout, tout. Tu vois tout balancer. Depuis 12 ans, il m'a fait rattraper. Mon idée, j'avais tout oublié. Il me rafraîchit la mémoire depuis que je suis en France. Waouh. À écrire tout, tout ce qu'il m'a donné, tout. J'ai mis tout sur papier. Il y a eu une émission, là. Les gens qui veulent participer là-bas avec lui, pas de problème. Qu'ils balancent tout ça, là. Comment le Seigneur l'a visité ? Comment Dieu l'a touché ? Comment il a été initié à 12 ans ? Comment ce démon l'a touché, là, tout ça ? Comment les... Ah, les oiseaux. Ah, non. Ah, non, Jésus est trop fort. Frère, on va entendre tout ça, tout à l'heure. Amen. Que Dieu soit béni. Il fait trembler. Il fait trembler. Ça va ? Amen. Bonjour. Ah, tu chantes bien, mon garçon. Amen. C'est pour demander que... La prière pour le petit. Il a un rein qui fonctionne mal. Il a un rein gauche qui fonctionne mal. Un enfant qui chante comme ça, mon Seigneur. Un enfant qui se lève, alors que nous sommes souvent timides, et qui se lève au milieu de tous ces hommes, toutes ces femmes, pour venir chanter pour le Seigneur. Non, Dieu est grand. C'est un petit problème que Dieu a déjà réglé. Amen. Parce qu'il a dit tout est... Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. C'est un homme de Dieu. Amen. Un grand homme de Dieu. Amen. Oh, Dieu va l'accompagner avec des guérisons, des délivrances, tout ça. Au nom de Jésus-Christ, il va nous arrêter. Et le Seigneur vous donnera un grand terrain. Vous donnez un grand terrain. Je vois une grande maison. Et ça va être une maison de prière. Tout ça. Et le Seigneur me dit qu'il va vous surprendre. Au nom de Yeshua. Et le Seigneur va vous surprendre. Il va vous donner encore une fille. Je vois une fille. Tout ça. Le Seigneur va vous surprendre. C'est une fille qui va beaucoup chanter pour le Seigneur. Le Seigneur te dit, ma fille, je vois tes larmes. Je vois tes combats. Le Seigneur te dit, depuis le vent de ta mère, je t'ai mise à part. Le Seigneur te justifie. Son onction est sur toi. Tu vas beaucoup chanter. Beaucoup prophétiser. Le Seigneur te guérir. Il te guérir au nom de Yeshua. Alléluia. Et cette maison-là, ce sera une maison où des gens viendront pour recevoir la parole de Dieu, l'enseignement. Je vois un studio d'enregistrement. Que Dieu vous donnera les moyens. Un studio d'enregistrement là. Cette vision-là vient de lui. Alléluia. Oh Dieu, magnifique. Oh. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus, il est le même, il est là, hier, aujourd'hui. Jésus, Jésus parle. Je veux chanter pour Jésus. Il est le même, 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 il Jésus, 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 J Adorer Jésus Dans ma vie de tous les jours Nos vies lui appartiennent Il n'y a vraiment personne comme chez eux Tous vos problèmes sont résolus, réglés Réglés au nom de Jésus Alléluia Amen Amen. Alléluia, le sainte part de nous, c'est réglé, c'est réglé, au nom de Jésus, Alléluia, Alléluia, le sainte part de nous, c'est réglé, c'est réglé, c'est réglé, c'est réglé, c'est réglé. Écoutez, c'est la première fois que je viens ici et j'ai quitté le père de mes enfants et depuis j'ai du mal à avancer, j'ai rencontré quelqu'un et depuis quelques temps, je trouve que ce n'est pas ce que je voulais. On va parler avec vous à la fin. Amen. Wow. Ça va? Oh, je vais prier d'abord pour toi. Je te vois avec une flamme de feu, avec un flambeau pour aller allumer des maisons, allumer des couples, des foyers. Tu vas beaucoup nourrir les orphelins, Dieu te dit c'est ton appel, le social, nourrir les gens, tu aimes donner à manger aux gens, tu aimes aider les gens. Dieu te dit qu'il te connaît, il t'a vu et le Seigneur va restaurer ta famille. Je vois une délivrance qui arrive dans ta famille, le Seigneur me dit, il a entendu ta prière par rapport à ta famille. C'est la réponse qu'elle attendait. Le Seigneur délivre ta famille, restaure ta famille. Des guérisons qui arrivent, la puissance de la sorcellerie est brisée au nom de Yeshua. Oh, Jesus. J'entends, Père, Julien. Père, 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 Père. Oh, Père, Père. Père, 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 Père. Père, 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 Père Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, Seigneur merci, lâche là, sort, 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 Jésus, oh Papa, Papa, merci Seigneur, au nom de Jésus, parce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Dieu, Père, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour ta Seigneurie, tu es merveilleux Seigneur, il est merveilleux, n'est-ce pas, Alléluia.